Après l'expulsion de deux espions français, les autorités de transition du Burkina Faso ont procédé à l'expulsion de la représentante du PNUD dans une note rendue publique sur les médias sociaux. Selon certaines sources, la représentante du PNUD aurait tenu des propos inappropriés à l'égard du pouvoir de la transition. Lors du 62e anniversaire du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré avait dit vouloir restaurer la souveraineté de son pays. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Il avait notamment souligné le fait que Burkina Faso ne devrait plus être le marche-pied de l'Occident. Une position qui a été réaffirmée par l'actuel premier ministre lors de sa visite à Moscou. Le lien de la vidéo se trouve dans la barre de description. On est tous assez arrêtés, donc les relations ont un peu décliné. Donc vous souhaiteriez que ça revienne au même niveau au moins ou vous souhaitez développer les relations davantage encore ? Écoutez, la Russie est une grande nation. La Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous.